Très heureux d'être avec vous ici à Thion 2000 pour le Montagne Art 7e édition. Alors le Montagne Art, c'est un symposium international de sculptures sur bois où 14 artistes sont présents cette année. Avec nous pour en parler, la présidente du comité d'organisation, Edna Favre. J'ai parlé de symposium. Derrière ce terme, qu'est-ce qui se cache ? Alors un symposium, si ça a l'air un petit peu pompeux comme nom, c'est très simple, c'est une rencontre d'artistes. Le but, c'est vraiment l'échange, le partage. Alors vous avez des artistes d'Italie, de France. Il y a aussi un polonais, un biélorusse, un argentin exactement. Vous me disiez hier que le bouche à oreille, ça compte pour faire venir ces artistes. C'est très important parce que ces artistes se rencontrent dans d'autres symposiums et ils parlent et ils vont dire voilà ici, par exemple, ce qu'ils nous disent, c'est à Thion Région, nous sommes spécialement bien reçus, c'est convivial, c'est amical. Mais c'est aussi que nous les soignons spécialement bien. Ils ont le repas, le logement, un défrayement. Alors cette année, vous avez reçu 80 candidatures spontanées pour ce symposium. Comment on sélectionne des artistes, 12 artistes venus de l'étranger comme ça, parmi 80 ? C'est extrêmement difficile. Nous sommes un comité maintenant de 10 personnes. Alors nous exposons les projets, nous votons individuellement et après chacun sort ses coups de cœur. Et après des fois, il faut faire plusieurs tours de table comme une votation. Et après finalement, on doit trouver ces 12 projets. Mais pourquoi vous n'allez pas plus loin ? Pourquoi pas plus d'artistes ? Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc pour nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir autofinancer entièrement la manifestation de manière de ne pas grever le budget de la société de développement. Vous avez aussi créé une exposition, une galerie gratuite pour les artistes locaux depuis l'année dernière. Comment ça se passe cette année ? Alors cette année, on a eu un petit peu moins d'offres parce qu'on ne sait pas pourquoi. Certaines personnes ont été invitées, ne nous ont pas donné de suite et on ne les a pas vues. Mais nous restons persuadés que c'est très important parce que d'abord c'est gratuit et ensuite ça permet à nos artistes locaux de se mettre en lumière.